salut à tous c'est tintin comment allez-vous alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour que de présentation et d'utilisation du mode jouez de mise deviner elle zekraft voilà ce mode là qui permet d'avoir des portes de l'étoile qui marche 1.7.10 et 1.9.2 donc c'est la dernière version voilà alors on va créer vous faites attention aux autres mondes c'est d'autres trucs à nouveau monde survie créatif oui ben voilà et ensuite donc je vais vous présenter ce mode qui est un mode que je trouve vraiment génial alors par contre pour il n'est pas si facile à même mais bon vous allez voir tout ça c'est une petite génération du terrain j'espère au moins que vous m'entendez bien voilà donc je suis là ok donc ça marche ah oui mais ça c'était juste mort fait c'est rien n'y prêtez pas attention c'est absolument rien alors donc je vais vous montrer où chercher donc là vous avez bloc normal 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 désolé et c'est dans divers que vous avez trouvé les fameux blocs je vous montre tout ça donc vous avez le stargate ring bloc le stargate chevron bloc c'est le stargate stargate box ensuite vous avez le dhd en masse les blocs de nakwada ainsi que les minerais de nakwada et si vous descendez pas vous avez j'en pense sur son carte pour après vous avez le le nakwada ensuite vous avez vous avez les lingots de nakwada vous avez les cristal de de contrôle désolé pour mon second coup c'est un petit bug du mode ensuite ça alors ça vous en avez besoin aussi c'est pour la porte des étoiles après pour la manipulation et vous avez besoin de ça et de ça pour l'iris donc alors je vais vous montrer j'en récupère été acheté ce serait l'idéal alors pour la fabriquer c'est très simple il vous faut déjà le ce bloc là je vous conseille de faire comme ça c'est comme ça là c'est comme ça là c'est toujours bouche ensuite donc vous mettez vous mettez en fait c'est un sur un sur deux à chaque fois ça comme ça comme ça comme ça comme ça déjà ça fait comme ça déjà ça fait comme ça déjà ça fait comme ça voilà donc ça donne ça voilà c'est ça juste que c'est là puis ça 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 et ça et en fait c'est le le sens que dans là où vous pouvez positionner que qui va déterminer le sens de la porte des étoiles ensuite comme ça comme ça et en place le septième chevron et et voilà vous avez votre porte des étoiles mais ce n'est pas totalement fini donc là vous l'avez juste construite alors elle n'est pas encore opérationnelle parce qu'il faut faire quelques petites manipulations je vais vous montrer tout ça maintenant alors déjà si vous regardez bien il n'y a que sept chevrons or il ne doit y en avoir neuf bon c'est que vous utilisez ça vous vous mettez un shift on sneak et vous cliquez vous faites 10 de droit et voilà ça rajoute deux chevrons ensuite on peut mettre ça maintenant si vous voulez mettre l'iris vous êtes déjà clé de droit après ça je vais vous expliquer vous mettez de cette façon là les arrêts de l'iris sauf qu'elles n'y sont pas encore donc vous prenez ceci vous vous shiftez encore une fois et clé de droit et voilà vous avez votre iris et ensuite il reste à installer le dhd voilà le beau dhd alors donc par contre il faut d'abord l'alimenter voilà voilà le bain de contrôle se présente de cette façon là vous pouvez cliquer comme ça sauf qu'il faut pas composer n'importe quoi parce que parce qu'il ya une adresse spécifique pour chaque point des étoiles c'est à dire que ça doit être l'adresse d'une porte dès que vous avez déjà construite donc si je fais ça admettons par exemple si on fait ça vous voyez il me dit qu'il n'y a pas d'adresse de cette porte là mais déjà il faut l'alimenter voilà on met comme ça du fioul voilà c'est une aquada et la porte est alimentée on va dire par ondes radio comme ça par contre pour montrer l'iris j'ai besoin d'un levier plus d'une redstone je vais vous montrer aussi comment faire une porte piégée ça c'est génial c'est sûr l'iris en levier et voilà c'est bon c'est activé et on peut plus passer hop je peux encore passer non voilà donc c'est super réaliste en tout cas alors ensuite oula il y avait un bug bon là il ya les petits symboles alors donc là cette suite de symboles et c'est tout ça c'est l'adresse de la porte je vais juste dénoter comme ça donc 700 dans 7983 j w n-sa alors toutes les toutes les adresses des points d'étoile se termine par sa à mon avis ça doit être le stargate address à mon avis ça doit être ça donc voilà vous avez ça ensuite on va aller à l'autre bout ou alors on va aller là on va rester là et on va en faire une juste à côté ça voilà de cette façon c'est un petit peu long hop 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 voilà alors donc on va faire les mêmes manipulations que l'autre on va mettre l'iris ici et on met un tgd pareil voilà et ensuite voilà on va faire les mêmes manipulations on va mettre l'iris et ensuite voilà et voilà donc il y a l'iris maintenant on a noté l'adresse de cette porte là celle-là a une adresse différente mais c'est la même je vais essayer celle-là j'avoue que c'est pas normal ce n'est pas normal que ce soit la même on va tester de toute façon de toute façon l s ça marche alors vous le voyez elle s'active et voilà chevon par chevon et vous allez voir le caouche et voilà et vous allez voir alors pour vous montrer que c'est vrai un bloc et voilà il y a le bloc par contre c'est pas comme dans la réalité on peut aller dans les deux sens hein c'est pas très logique après si vous voulez arrêter vous appuyez sur ce bouton voilà voilà alors les items aussi passent vous allez voir voilà par contre nous ne passent pas la lave non plus alors après je vous montrer comment faire une porte piégée vous mettez de la redstone et puisque la porte fournit de l'énergie et bien ça va alimenter l'iris qui va se fermer et bien d'abord quand je vais essayer de passer l'autre porte je ne vais pas pouvoir vous voyez je peux pas je ne peux pas voilà et normalement et je vais vous montrer ce qu'il se passe en survie en fait si attention donc je vais mettre juste un coffre avec tous les items parce que je vais mourir je vais vous montrer et voilà et maintenant je vais vous montrer ce qu'il se passe c'est bon et voilà vous allez voir et voilà je suis mort alors tatin voilà et oui c'est bon je suis mort alors on va essayer de revenir parce qu'ils sont là-bas oh non la nuit je me suis mis en courant avec option voilà voilà c'est mieux ensuite je vais l'enlever et ensuite voilà vous voyez voilà ça marche ça marche alors après donc euh on peut les casser mais seulement quand elles sont désactivées lorsqu'elles sont activées si on les frappe ah oui oui c'est vrai que je suis en créa j'ai envie donc faut que je casse vous allez voir qu'elle va exploser attention et voilà ça a tout détruit même la porte d'à côté et euh la forêt prend feu ah bah je suis vert aaaah et voilà vous voyez donc voilà ça ça lague un petit peu alors les blocs euh voilà les blocs on peut les casser à la main et les récupérer mince par contre mon coffre il est détruit ah bah oui hein il est capote mais ça va je peux le récupérer voilà récupérer ça voilà tout c'est tout récupéré alors j'ai montré aussi un autre truc maintenant ah là attends on va aller à l'autre bout de l'île parce que là c'est pas un peu plus bien alors elle peut s'ouvrir sous l'eau évidemment c'est tout à fait possible alors hop 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 ensuite euh ah oui d'accord j'ai carrément rien récupéré ça c'est les petits imprévus moi j'ai les vidéos je les fais en une seule fois j'ai pas envie de refaire même si c'est raté voilà j'ai pas envie donc ensuite hop on laisse vous voyez la construction est assez simple voilà hop 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 et hop voilà vous avez la porte des étoiles alors j'imagine que l'adresse a changé voilà elle a changé donc je vais la renoter et on va ouvrir une autre à côté et vous allez voir quelque chose alors je trouve que c'est le mode je vous le conseille hein pour les fans de Stargate je vous le conseille vraiment alors donc là je vais encore manipuler la manipulation on va pas être l'irisant ça va pas être l'été par exemple l'eau je vais la mettre sous l'eau tiens voilà vous voyez la mettre sous l'eau oh la la c'est bon hop hop il y a vraiment une grotte après les chaussures c'est fréquent hein après vous pouvez en mettre autant que vous en voulez autant que vous voulez des portes mais pensez bien à noter l'adresse voilà donc vous voyez la porte est là je vais prendre des HD ça marche aussi sous l'eau hein mince j'oublie pas les manipulations alors voyons l'adresse on va la noter aussi je préfère vous montrer la démonstration depuis celle qui est sur la terre parce que euh c'est mieux voilà c'est mieux c'est mieux alors donc bon j'ai été alors hop hop on va retourner là où elle était l'autre on va poser le DHD et on va y aller mince j'ai pas mis le fuel ah oui c'est important le fuel très important voilà voilà alors ensuite donc on va composer l'adresse donc c'est la deuxième c'est ça donc j 9 8 9 M W F et S A nous sommes tous pour vous et S A A A A là je le comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas d'adresse j'ai avoir en bas j'ai avoir en bas j'ai avoir en bas pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il n'y a pas d'adresse je comprends pas trop en fait ouais c'est bien ça oh c'est encore la petite imprévue voilà donc euh ah non je vois non c'est parce que je me suis trompé j'ai marqué un 9 au lieu d'un 6 ohlala un truc idiot bon c'est bien comment j'ai espagné en vie bon c'est pas le plus important donc je le retappe cette fois-ci ça devrait être bon donc j 9 8 6 cette fois 6 M W F S A et voilà elle va s'activer et on va se mettre en survie pour vous montrer ce qu'il se passe avec le avec le caoutch de l'horizon des événements attention attention vous allez voir vous voyez Tata was torn apart by an event horizon et voilà ah et je spawn juste là ok voilà bah voilà et diso hop mais pourquoi ça passe pas what ah non c'est parce que j'étais à contre 100 sur moi ah là 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 vous voyez ça marche sous l'eau ah toutes les gens viennent et voilà par contre j'ai pas compris ça marche ça marche pas attention on va encore exploser je me mets prêt attention 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 et le pire c'est que je suis même pas mort on va aller hein voilà ah oh donc voilà euh c'était un petit un petit tutoriel où je vous je vous faisais découvrir le le mode sgcraft que vous pouvez décharger facilement sans virus sur minecraft.fr vous tapez euh minecraft.fr voilà minecraft.fr mode voilà et tout ça c'est bon j'ai été tué je suis mort il y a des ce que il y a des trucs partout bonjour toi crève voilà c'est bon c'est bon allez donc c'est assez que ce petit tutoriel s'achève sur cette belle île en dégradation et voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu euh n'hésitez pas à laisser un commentaire surtout par les points objectifs de mon aventure sur vie d'ailleurs ce sera la prochaine vidéo mon aventure sur vie euh sur ce je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine salut tout le monde merci